C'est le rêve de toute une vie, pour tout sportif. Participer aux Jeux Olympiques, la compétition bat son plein à Paris avec l'attribution de centaines de médailles dans de nombreuses disciplines. Si pour les nations dites grandes du sport mondial, cela paraît normal de remporter des breloques, il n'en demeure pas moins que derrière ces performances se cache un travail de fond. La prise en compte de tout le contexte de l'enjeu sportif que représentent les Jeux Olympiques. Ce que nous devons retenir à mon avis de ces Jeux, c'est que le haut niveau, ça se prépare. Ça se prépare méthodiquement, ça se prépare 4 ans à l'avance. Là, nous sommes à Paris. En 2028, nous serons à Los Angeles. 4 ans de préparation, c'est impressionnant. Toutefois, le temps seul ne suffit pas pour faire d'un athlète un champion olympique. Il est donc important que toutes les parties prenantes, ministères des Sports, Comité National Olympique du Gabon, Fédération, mais également athlète, soient impliquées. Ces Jeux, c'est déjà un début de préparation pour les prochains Jeux. C'est important de le dire. Et que nous qui sommes les encadreurs avec l'appui de l'État, nous devons donc nous projeter et éviter que nous ne fassions du coup par coup. Pour les athlètes déjà éliminés durant ces Jeux Olympiques, le travail continue avec en ligne de mire les prochains Jeux en 2028 qui se dérouleront à Los Angeles aux États-Unis. La quête de la qualification débute donc maintenant.